Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis, je vais vous présenter aujourd'hui le module 4 Exodus de Philek Loon, Jeff Spear, Pavel Grayski et Justin Gray. Alors j'espère que je dis bien les noms, désolé si ce n'est pas le cas. Donc le module 4, j'ai oublié de faire quelque chose mais bon c'est pas grave. Le module 4 va nous rajouter des petites choses ici, ici également, vous les voyez à gauche. Et vous avez normalement également un deck supplémentaire, avec le module 2 vous avez les colonistes et avec le module 4 vous avez les Spaceborn colonistes, donc des colonistes qui sont nés dans l'espace. Ca va avoir des petites incidences. Je vais le faire rapidement, pour moi le module 4 c'est vraiment mon module préféré et je ne le maîtrise pas encore. Notamment cette partie là sur le projet Exodus et le Starship, qui est en lien d'ailleurs avec le jeu Interstellar qui est sorti récemment. Mais c'est vraiment un des modules que je préfère. Je vais faire ça rapidement, si possible. On va rajouter des opérations supplémentaires. L'opération d'implantation, de promotion toujours. On va pouvoir faire des enchères sur les contrats. Des contrats qui sont liés à des lois. Par exemple ici c'est individualité ou freedom, liberté. Individualisme plutôt. Vous voyez également, vous en avez qui ont des symboles humains et d'autres non. Vous allez voir exactement, pardon, vous allez voir en plus également que vous avez des augmentations, donc des améliorations si je puis dire. C'est une forme de transhumanisme. De différentes catégories que vous retrouverez d'ailleurs dans Interstellar. Donc une batterie, un triangle, un genre de jarre, un coeur, etc. On va pouvoir augmenter nos colonistes. C'est à dire, je ne peux pas le faire là parce que je ne vous ai pas mis, mais rajouter ces petits trucs en plus. Donc, qui auront des incidences. Par exemple, on va pouvoir mettre un ray gun. On va pouvoir implanter un ray gun sur notre coloniste. Ou on va pouvoir lui mettre un générateur sous la peau. Ou il va pouvoir sight refuel, etc. Je dois dire que c'est un module quand même qui rajoute pas mal de complexité. Mais qui est vraiment top. Pourquoi ? Parce que ça rajoute des contrats. Moi, c'est ma partie préférée peut-être. Les contrats. C'est à dire que par exemple, on va pouvoir suivant la loi. Faire une enchère. Récupérer un contrat pour un ordre d'année. Plus ou moins défini dans l'enchère. Qui ira jusqu'à 10 ans maximum. Ça va nous rapporter possiblement des points de victoire. Si on arrive à les réaliser. Et on va avoir des choses à faire. Des objectifs. Donc là, par exemple, la destination c'est Hyperion. On voit que ça a une masse. Un radar Ness. Ça veut dire évidemment, il faut prendre le contrat avec nous. Parce qu'on va faire une mission de science. Ici. On va récolter par avance 15 aqua. Quand on a ici. Là, ça sera 17. Donc quand on va prendre un contrat, on va prendre 15 aqua. Donc ça va générer beaucoup plus d'aqua que dans le jeu de base. Si on déborde par rapport à notre enchère temporelle. On va devoir payer des frais. Pour arriver à rembourser en fait. Si on n'arrive pas à rembourser. On aura ce qu'ils appellent le default cheat. Ça nous met dans la sauce. Et si on arrive à fulfill notre contrat. Alors je vous montre. Mais en gros. Ça veut dire qu'on aura un point victoire. On aura le full field ability. Si il y en a une. Et on aura le possible augmentation pour nos colonistes. Donc on va pouvoir implémenter. Implanter pardon. Des augmentations. Sur nos colonistes. Plus ou moins intéressantes. Comme je vous l'ai dit précédemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que là il y a beaucoup beaucoup de détails quand même. Par contre. Donc vous avez des habilités différentes. Par exemple. Ici vous voyez que vous avez. Connection. Et ici c'est expliqué. Donc par exemple. Durant une opération de fond raise. De financement. On pourra sélectionner n'importe quel contrat. Dans lequel on a un délégué. Oui parce que prendre un contrat. C'est la dernière étape du fond raise. Du financement. Par contre. Ça va rajouter beaucoup de difficultés. Et de nœuds au cerveau. Pour l'aspect promotion. Dont j'ai parlé. Module 1 en 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait. Par exemple. Avant. Pour faire la promotion. Il fallait être dans une colonie correspondante. Etc. Etc. Là. On nous dit que. Par exemple. Pour faire la promotion. Il faut avoir un collocated coloniste. Donc. Colocalisé. Avec le nombre d'augmentation. Donc. Il faut avoir un coloniste. Pour faire une promotion. D'un coloniste. Que je n'ai pas là. Mais bon. Vous connaissez. Il faut que ce coloniste là. ait une augmentation. Sur lui-même. En fait. Pour pouvoir se faire la promotion. Si on veut faire la promotion d'un freighter. Il faut qu'il y ait un coloniste. Qui ait deux augmentations. De manière colocalisée. Avec le freighter. Avec la carte freighter. Pour pouvoir faire la promotion. Pareil. Le Bernal. C'est trop d'augmentation. Le gigawattruster. C'est quatre augmentations. Il y en a au moins un. Qui est lié à un gold side contract. Le gold side contract. C'est que ces cartes là. Elles sont recto verso. Et vous voyez. Que ça devient doré. Or. Pourquoi ? Parce qu'en fait. À un moment donné. Quand on va faire certaines choses. On crée un Bernal particulier. À un endroit particulier. Donc c'est des subtilités de règles. Dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais on va passer à. L'isotope monetization. Ça veut dire que. À partir de ce moment là. L'Aqua. N'est plus la monnaie principale. L'Aqua. Coolaflow. On va dire. On a dépassé. Le mode de paiement. Aqua. Et on va financer. Les final. Donc les failure is not an option. Et beaucoup de choses. Ou la majorité des choses. En. Isotope. Donc ça devient. Beaucoup plus complexe. Beaucoup plus profond. On va avoir du coup. Ça va créer une banque. Une isobank. Alors dans le module 5. Ça change encore ça. Ça le simplifie on va dire. Mais en gros. Ça va créer. Ça va créer une banque. Où c'est. Là où il faudra faire. Nos transferts de fonds. Etc. Etc. Et on pourra également. Avoir un projet exodus. En lien avec. Le jeu interstellar. Interstellar. Et donc là. Ben voilà. Par exemple. Quand on a. Fulfill. Le projet exodus. On peut créer. Un starship. Donc. Il s'appelle. Desperation. Starshot. Donc. C'est pour fuir. On va dire. Le système solaire. Et. Donc. Il faut avoir. Un terawatt thruster. Il faut avoir. Mis du fuel. Et le fuel. C'est. Des. Isototales. Donc. C'est des isotopes. Il faut. Des commandes. Un coloniste. Augmenté. On va choisir. Un commandant. Etc. Etc. Je passe les détails. Parce que ça devient. Beaucoup plus complexe. Alors. Moi. J'aime beaucoup. Alors. Ça. On peut. On se dit. Ah. Mais mince. Ça rajoute. Quand même. Pas mal. De choses. Je dois dire. Mais. Pour moi. Là. C'est. On arrive vraiment. Au top du top. Avec ce module. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Parce que ça va faire vraiment beaucoup. Mais. Voilà. En fait. Ce que j'aime beaucoup. C'est que ça va rajouter. De la facilité. D'avoir de l'aqua. Alors que. Souvent. Il y a des gens. Qui vont dire. Ah. Mais c'est dur. D'avoir des aqua. En début de partie. Le fond de raise. C'est un aqua. Etc. C'est vrai. Que c'est pas évident. Et du coup. Avec ça. En fait. Vu qu'on va prendre un contrat. Par exemple. Je vais prendre. Celui-ci. Parce que j'ai gagné l'enchère. Ou parce que je joue tout seul. Et que du coup. J'ai une enchère. Sur un nombre d'années particulier. En solo. Quand on joue plusieurs. C'est dix ans au maximum. On va pas parier des aqua. En fait. On va parier un nombre d'années. Pour remplir un contrat. Donc. Par exemple. Je vais le faire en dix ans. Mon adversaire va dire. Mais moi. Je le fais en neuf ans. Je peux dire. Je le fais en neuf ans. C'est moi qui vais gagner l'enchère. Parce que c'est moi qui ai lancé l'enchère. Ou je peux laisser. Etc. Si je joue tout seul. En fait. C'est limité à six ans. De mémoire. Et on aura. Donc. Le temps de le faire. Et on pourra dépasser ce temps. Plus ou moins. Sachant que. Quand on va dépasser. On va devoir rendre. L'avantage. C'est que si je prends ce contrat. Je le prends dans ma main. Donc. C'est un genre de brevet. Qu'il va falloir que je booste. Etc. Mais je vais prendre quatorze aqua. On peut avoir qu'un seul contrat. En main. Et ça veut dire que. On peut générer des aqua. Beaucoup plus rapidement. Et ça rapporte des points de victoire. Voilà. Bon. Je passe les détails. Mais c'est vraiment. Un module. Pour ceux qui sont. Alors là. C'est vraiment. Pour ceux qui sont. Vraiment chaud. Pour les frontières. Je le conseille vraiment. Personnellement. C'est peut-être mon module préféré. Je le répète. Je ne l'ai pas encore. En physique. J'essaie de les récupérer. Pour l'instant. Il n'est pas sur les sites français. Donc. J'essaie de voir directement. Chez Aion. Pour le commander. Je vous le répète. C'est vraiment. Pour moi. C'est vraiment. Le module. Là. On commence à rentrer. Dans le. Dans le lourd. Là. Et j'y ai joué. Trois. Quatre fois. Ou quatre. Cinq fois. En coop. Et en. Compétitif. En coop. C'est vraiment sympa. Aussi. Je. Je. Le conseille. Vivement. Franchement. Voilà. N'hésitez pas. Si vous avez des questions. Je pense. Que je ferai. Une partie. En français. A l'occasion. Stream. Sur Twitch. Ou plusieurs sessions. J'en avais déjà. Upload. Quelques. Quelques. Ou deux. D'une session. Avec ce module. Mais. Voilà. Je le conseille. Vivement. Je vous remercie. Et je vous dis. A bientôt. N'hésitez pas. A laisser un commentaire. A partager votre opinion. A demander des choses. Et je vous dis. A bientôt. Ciao.